Bonjour, je suis Victor, un ami de Paul, j'ai rendez-vous avec lui. Oui, si vous voulez bien passer dans la chaleur d'attente. Non mais je n'ai pas pour me faire soigner, je suis un ami de Paul, je viens bavarder un peu avec lui. Dites-lui que je suis là, s'il vous plaît. Oui, je l'ai lui dit tout de suite. Oui. Hola. Si. Bueno, y el matrimonio a que fecha? No, fantástico, claro que vengo. Mira, voy a venir, me pongo el vestido rojo. Yo le voy a mandar una carta de felicitación. No sabéis lo que haga esta vez, le mande un telegrama. Antes que la señora veste, le mande un telegrama. Bonjour Martine, fille au-doin qui m'arrive une chose affreuse, ou plutôt deux choses affreuses d'ailleurs. Je suis complètement déprimé, je suis venu voir pas... T'es venu le voir pour l'allopathie ou pour l'homéopathie ? Hein ? Et donc, vous téléphonez où là, à Conception ? À Paris, madame. Ah oui, mais vous parlez en espagnol, là ? Oui, madame, je parle à ma cousine espagnole qui habite à Saint-Denis. Ah oui ? Pardon. Allô ? Bonjour, monsieur, ça va ? C'est un monsieur. Et donc, monsieur, je voudrais savoir quel temps il fait à Malaga aujourd'hui ? Oui. Ah bon ? Très bien, merci. Au revoir. Un peu le décor de Malaga. Et ça fait combien de temps que vous lui parliez à votre cousine de Saint-Denis qui a une voix de contrebasse ? Moi, je vous jure, madame, que je venais de faire le numéro. Je sais pas ce que ma mère, elle a... Oui, je sais, elle est très malade, fallait absolument que vous lui parliez, je connais la musique. Et moi, j'en ai eu pour 4500 balles de téléphone le mois dernier. Alors, écoutez, j'en ai ma claque, moi. Soupir à la cuve de vos coups de filo, vous comprenez ? Oui, madame, je comprends. Alors, à partir de maintenant, c'est facture détaillée. Et tous les coups de filo en Espagne, je les retiens sur votre paye, d'accord ? D'accord, madame. Les clients qui attendent, ils viennent pour l'homéopathie ou l'allopathie ? Je suis pour l'homéopathie, madame. Martin, il faut que je te parle. Tu sais pas ce qui m'arrive, figure-toi que ce matin... Très bien, alors, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi, j'en ai plein le cul, vous comprenez ? Plein le cul, je suis vulgaire, tant mieux. Ça va pas se passer comme ça. Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord ? Je suis vulgaire, tant mieux, parce que mon baril, il est allopathe, vous comprenez ? Allopathe, pas homéopathe, allopathe ! Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi ? Alloméopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé ! À 150 francs par personne, vous avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour, il passe une heure avec chaque client, une heure ! 12 personnes au lieu de 65, il n'a qu'à faire le compte ! Alors maintenant, c'est décidé. S'il veut la guerre, ce sera la guerre. Mais l'homéopathie, c'est fini, dehors tout le monde ! Martine, qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement folle ? Qu'est-ce que je fais ? Mais je saute notre ménage, voilà ce que je fais ! Je remets de la banque, on a 20 briques de découvertes, l'homéopathie, j'en ai plein de cul, tu comprends ? J'ai vulgaire, tant mieux. Mais comment est-ce que tu crois qu'on va payer les traits de la maison dans le midi ? Et les écoles des enfants ? Et les notes de téléphone de conception qui appellent le sud de l'Espagne toute la journée ? Mais faut pas engueuler les émigrés ? Et les réparations de la maison de Rambouillet ? Ça suffit, tu t'arrêtes tout de suite, s'il te plaît, je suis en plein travail. Ah, c'est ça que t'appelles travailler ? Tu passes des heures à bavasser avec tes clients pendant que moi je me bat avec les fournisseurs et le banquier ? Et tes clients, tu crois que ça les amuse d'attendre comme ça, des heures tes clients ? Regarde-moi ça, ils sont huit là, ils ont nom pour jusqu'à ce soir. Ça vous amuse d'attendre des heures, messieurs, dames ? Autrefois, on n'attendait pas ici, jamais ! En dix minutes, clac-clac, c'était bouclé au suivant ! Martine, tu sors immédiatement de cette salle d'attente. Mon cher Paul, je t'emmerde. Je suis vulgaire, tant mieux. Tant que j'habiterai dans cette maison, ça se passera pas comme ça. J'ai encore mon mot à dire. Tu veux la guerre, t'auras la guerre. Paul, je suis venu voir juste un petit moment, fille et toi qui m'arrivent une chose affreuse, ou plutôt deux choses affreuses d'ailleurs, il faut que je te raconte ça. Tu comprends rien. T'as jamais rien compris à rien ? Je suis un médecin, tu comprends ? Un médecin, pas une machine à fric, un médecin. J'aime guérir les gens, Martine. Guérir, tu comprends ? C'est ça qui m'enheureuse, c'est de guérir les gens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Paul. Mais c'est très bien de vouloir guérir les gens. Mais dans ce cas-là, soigne à l'homéopathie les gens que tu aimes. Et les enfants, moi, ta famille. Là, d'accord, mais les autres, non. Le business, c'est le business. On n'est pas des philanthropes quand même. Autrement, où va-t-on ? Comment veux-tu que je continue comme avant ? J'étais au bord du suicide. 70 malades par jour, pire qu'une pute à barbaise, ces antibiotiques à la pelle. L'abattage, l'abattage, l'abattoir, oui. Pendant 10 ans de ce régime, pas une guérison. Tu m'entends ? Je peux te jurer qu'en 10 ans dans ce cabinet, je n'ai pas vraiment guéri une seule personne. J'ai fait du fric, j'ai drogué les gens, j'ai aidé à creuser le déficit de la Sécu et j'ai enrichi l'industrie pharmaceutique. Voilà ce que j'ai fait. Tu veux que je continue ? Tu veux que je me suicide ? C'est ça que tu veux ? Parce que si je dois continuer, je me suicide. Tu serais bien avancé si je me suicide ? Très bien. Je vois que tu veux la guerre, alors je te préviens. On est sous le régime de la communauté de biens. Si je demande le divorce, je prends les enfants et la moitié de tout. Ça va te coûter la peau des fesses. Tu me trouves bulgaire, tant mieux. Martine, je t'en supplie, écoute-moi. L'homéopathie, c'est l'avenir. Tous les jours, j'ai des coups de fil de collègues qui me demandent de leur envoyer du monde. Leur cabinet se vide, les gens en ont marre d'avaler des drogues qui les rendent encore plus malades qu'avant. Maman, quand il est de rendez-vous, il est plein. Trois mois à l'avance. Tu connais ton intérêt des agents à la banque ? 17% ! 17% ! Et encore, c'est un prix d'ami, paraît-il. Un prix qu'il y a 17%, t'as qu'à faire le compte. Paul, il faut que je te parle. Fille-toi que ce matin, je me réveille, je regarde l'oreille à côté de moi, personne. Je me lève, je vais à la cuisine, personne. C'est bien simple. Ou tu me jures aujourd'hui même que tu feras plus jamais d'homéopathie à part en privé à la maison ou je m'en vais et je t'envoie mon avocat. Je vais tout de même pas vendre la maison de Rambouillet parce que tu veux guérir la terre entière. Je vais à la salle de bain ? Personne. J'ouvre un placard, il était vite, complètement vite. Oui, et puis après tout, j'en ai assez, moi aussi. Si tu fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Au suivant. C'est à vous, madame Dubois. Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, Victor, toi qu'un ami de toujours, aide-moi. Jamais je pourrais lui envoyer mon avocat. Je l'aime. Victor, aide-moi, il est tellement bon. Et puis finalement, je trouve un mot à la cuisine. Elle me dit qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, qu'elle me quitte. Tu te rends compte ? Victor, empêche-la de faire une bêtise. Aime-moi, je t'en prie. Emmène la chema sur Sophie Rudassas. Elle s'aime beaucoup, elle lui parlera. Paul. Je te laisse. Paul, il faut que je te parle.